Chers amis, bonjour à tous et merci de nous être fidèles pour ces émissions du dimanche. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un auteur maison du Verbeau pour la réimpression et la réédition de ce livre « La République contre la France, pardon, la Révolution Française par les Contre-Révolutionnaires » par François-Xavier Consoli. François-Xavier, bonjour à toi. Salut, c'est bien, bonjour à tous. Alors, c'est l'occasion dans cette réédition de déjà dire une chose, c'est que nous avons réussi à non seulement améliorer le livre sur la forme, mais à baisser son prix. Il est désormais à 25 euros, donc c'est toujours important de le rappeler. Peut-être qu'on peut refaire un point sur ton ouvrage. D'abord, une question toute simple. Je crois que personne ne te l'a jamais demandé, alors que c'est une question qui paraît assez logique. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à cette question de la Révolution Française à travers les Contre-Révolutionnaires ? Alors, oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose rarement. C'était un travail de fin d'études, puisque c'était l'objet de mon mémoire, et j'étais tombé tout à fait par hasard sur certains auteurs qui m'ont plu. Et les auteurs classiques qu'on connaît tous, de Maestres, Bonnald, etc., dès lors, on s'intéresse à ces questions. Et moi, c'est la découverte de Donoso Cortes, dont je parle beaucoup dans le livre, qui m'a beaucoup marqué. Et comme il vient un petit peu après les grands classiques que je viens de citer à l'instant, c'est lui qui m'a décidé, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus, ça m'intéresse. Et ça, par contre, je tiens toujours à le rappeler, comme je suis journaliste de métier, moi, j'ai voulu enquêter sur les Contre-Révolutionnaires, et sur la pensée Contre-Révolutionnaire. Et c'est un petit peu d'ailleurs comme ça qu'il faut voir le livre. C'est un livre d'histoire, certes, un livre de pensée politique, certes, mais c'est aussi un livre de journalistes, puisqu'en fait, le départ, c'est une littérature. Oui, clairement, c'est ce qui rend le livre passionnant. Moi, je dis à chaque fois que c'est une sorte, ça peut se dire comme un roman, c'est quasiment un récit historique, mais c'est grâce à la plume du journaliste. Et justement, le fait que tu sois journaliste empêche quelque chose dont on a déjà parlé ensemble, c'est-à-dire le côté monocausal, qui est un peu un des mauvais penchants de notre milieu, c'est-à-dire qu'on a trouvé une cause, et puis ça devient la cause avec un grand C, tandis que toi, tu n'es pas du tout parti dans cette idée-là, puisqu'encore une fois, comme on l'a dit, tu es journaliste et il faut le répéter. Donc, tu montres plusieurs causes qui vont s'imbriquer les unes entre elles, mais on n'est pas du tout dans le monocausal, et personne ne peut dire que tu utilises la théorie du complot, par exemple. Ce qui est une force du livre, moi, je tiens à le dire. Ça, c'est effectivement un truc qui m'a toujours déplu, mais qui me déplait de plus en plus, qui m'agace fortement, c'est le monocausal, voire même le côté monomaniaque. Et beaucoup de gens dans le milieu, mais en général, maintenant, la société, c'est un milieu, et les gens ont tendance souvent à analyser un événement, bref, quelque chose qui se passe sur le moment. Ils ont toujours cette tendance, maintenant, à vouloir mettre une grille de lecture sur tel ou tel ou tel sujet. Ben oui, si seulement c'était si simple, mais malheureusement, la vie, c'est une succession de nuances, et ce n'est pas si simple. Et voilà pourquoi, oui, il y a des gens qui se sont interrogés, on va parler tout récemment, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont interrogés sur « Mais pourquoi, vraiment, vous parlez des femmes ? » Et le rapport avec la Révolution française ? Ben oui, mais les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la Révolution française. Et les salons féminins ont joué un rôle éminemment important juste avant la Révolution française. Donc oui, il faut en parler. Est-ce que ça rend les femmes, ou en tout cas les femmes de la haute société, de la noblesse de l'époque, qui étaient passionnées par la pensée anglaise et par le verbe, est-ce que ça les rend responsables de la Révolution française ? Ben non, pas uniquement. Elles ne sont pas en partie responsables, je pourrais même dire. Mais en tout cas, elles ont une responsabilité, elles ont joué un jeu. Elle n'a pas un rôle, en tout cas. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et éviter d'être monomaniaqué. Cette monomaniaquerie actuelle a tendance à m'agacer. Et donc, pour que les auditeurs comprennent bien, je vais vraiment te le dire par la même occasion, ton livre est, comme on l'a dit, une sorte de récit d'enquête historique qui se déroule sur deux siècles avant la Révolution, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est vraiment dans des causes de la Révolution française. Et aussi, certains t'ont reproché, par exemple, de faire un chapitre sur la franc-maçonnerie. Alors, soit en disant, oui, mais bon, c'est du complot, la franc-maçonnerie n'est pas responsable, ou l'inverse. C'est-à-dire, oui, mais la franc-maçonnerie est l'unique responsable. Pourquoi vous n'avez pas fait un livre uniquement sur la franc-maçonnerie ? Donc, c'est un peu la même question qu'avant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est une des forces du livre de ne pas s'arrêter, encore une fois, un seul pendant des causes réelles de la Révolution française. Non, mais la franc-maçonnerie, c'est un très bon exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, bon, on a le coup classique de l'individu, même du carré qui vient te voir et qui te dit « Mais attendez, dans votre livre, que je n'ai pas lu, mais je vais vous expliquer quand même ce qu'il y a dedans, vous ne parlez pas de ça ? Ou est-ce que vous parlez de ça ? » Bon, il ne l'a pas lu, mais il va te dire ce qu'il y a dedans, et puis en plus, il va te reprocher de ne pas avoir parlé suffisamment de ça, mettons la franc-maçonnerie. Bon, c'est bien mignon, mais comme je l'avais déjà dit d'ailleurs dans d'autres entretiens sur des plateaux, la franc-maçonnerie, c'est une des causes, et il va de soi que les loges, d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est même pas un complot, puisque même les loges, que ce soit la GLNF et d'autres, ou l'Europe LES, elles ont joué un rôle éminemment important dans la Révolution française, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Donc, en parler, bien sûr, en parler avec mesure et intelligence, bien sûr, à partir de documents, quand on parle de la loge des neufs sœurs, par exemple, elle, elle a joué un rôle très important, donc elle, il faut bien sûr en parler, parler par contre, et puis faire le lien jusqu'à Vincent Péion, si on se fait un lien justement, on se rend compte qu'il va sans péion, on le dit clairement, oui, la Révolution française, c'est aussi la franc-maçonnerie. Après, de là à partir dans tous les délires et les pieds à mettre, et se voir reprocher de ne pas mettre le mot illuminati à chaque fin de paragraphe, genre, ah oui, mais vous n'en avez pas parlé, donc vous tapez à côté du sujet, ou même pire, alors là, ce que je déteste le plus, c'est que vous n'êtes pas impur, vous n'êtes pas impur, parce que c'est la course à la pureté, bon alors là, ça devient insupportable, et là, effectivement, je ne suis pas là pour soigner les tarés, simplement. Oui, et puis après, ça tombe dans l'opposition contrôlée, donc là, rentrons un peu dans le livre, j'en profite, même si l'image ne rendra pas forcément très bien, mais ton livre est aussi un beau livre, il y a de très belles reproductions, qui ont un sens, qu'on laissera découvrir aux autres lecteurs pendant la lecture, et tu commences le livre par la fin d'un monde, parce qu'une des premières causes, finalement, elle n'est pas extérieure, si j'ai bien compris ton livre, elle est surtout intérieure, à plusieurs niveaux, tu parles d'économie, tu parles d'anthropologie, tu parles du rôle des rois, de l'aristocratie, etc. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu, sans trop en dire non plus, parce qu'il faut laisser l'intérêt de la lecture, mais on va faire un peu ça sur les trois grandes parties du livre, la première, c'est la fin d'un monde, finalement, on en parle assez peu, je trouve, du fait que, si le côté féminin, le côté maçonnique, d'autres choses dont on va parler après a pu prospérer, c'est avant tout sur quelque chose qui était en train de disparaître de son propre fait, de sa propre faute, finalement. Donc ça, c'est aussi un côté intéressant dans ton étude. Ah oui, ça, il fallait d'abord rappeler que la Révolution française, ce n'est pas point de départ 13 juillet 1789, c'est bien, bien, bien en amont de cela. La première des choses, c'est les enluminures que tu as montrées, qui est, effectivement, là-dessus, je remercie l'éditeur généreux que tu es d'avoir mis des belles illustrations à chaque début de grand chapitre, parce que je trouvais ça justement intéressant de montrer un petit peu le côté un peu, on va dire, concret des choses. l'art, l'étoile, les peintures ou les enluminures sont de très bons outils pour ça. Et l'enluminure en question, c'est la fameuse trifonctionnalité du mésil qui est, on va dire, un des éléments de compréhension essentiels pour, si on analyse un petit peu les sociétés, les mondes, notamment les sociétés occidentales. Et la trifonctionnalité, ça illustrait parfaitement ce qu'on appelle le système féodal, l'ancien régime. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à débroussailler les choses et puis progressivement, j'en viens à la Révolution française en m'entendant que l'ancien régime, le 15, le 14, le 15, etc., pourrait même remonter à beaucoup plus loin, mais là effectivement, ça demanderait 5, 6 volumes. Mais en tout cas, si on se donne un petit point de départ en partant de la trifonctionnalité du démonil, on se rend compte que tout ce système féodal-là est progressivement abandonné par la noblesse elle-même, donc à partir de là, si la noblesse commence à scier la branche sur laquelle elle est assise, arrivera un moment donné où une autre force va prendre le pouvoir, entre guillemets. Cette force-là, ça s'appelle la bourgeoisie. Bon, et là-dessus, même si ça peut faire bondir des auditeurs, mais c'est un fait, Marx a très bien dit, la bourgeoisie a un côté révolutionnaire. Le côté révolutionnaire à la fois dans le sens où c'est elle qui fait la révolution, mais elle a aussi une fonction révolutionnaire où elle chanroule et elle renverse l'ancien monde. Et effectivement, la noblesse française a largement contribué à sa propre paire. Donc Louis XIV, Louis XV, et le pauvre Louis XVI qui arrive malheureusement pour lui un peu tard et qui a essayé tant bien que mal de limiter la classe, mais une fois que tout ça est en branle, de toute façon, c'est terminé. Alors dans ce long chapitre, je vais te laisser choisir laquelle partie tu veux développer. Tu parles de l'économie, tu parles aussi de la montée des intellectuels, enfin de l'intellectualisme on pourrait dire. Il y a d'autres choses, mais choisis-nous une partie que tu veux développer un petit peu, parce que j'ai décidé dans ces émissions maintenant de ne plus tout dire pour inviter les gens à la lecture. Je te laisse choisir ce que tu veux expliquer à nos auditeurs. Alors l'économie, c'est très important, ça tombe bien, on est dans une société où on ne parle pratiquement que de ça, que d'économie, et bien parlons d'économie. C'est un chapitre auquel je connais beaucoup, puisque c'est un bouleversement, pas qu'économique, c'est un bouleversement au niveau de la façon dont on va appréhender le fait économique, la façon dont on va faire la richesse, dont on va créer la richesse. On parle beaucoup aujourd'hui du découplage, capital-travail, travail-capital, etc. Ce n'est pas nouveau. À l'époque-là, je prends par exemple le fameux exemple du système de l'eau, du banquier de l'eau, banquier écossais, qui met en place n'est-ce qu'un système de boursicotage au moment de la régence. Et finalement, c'est les débuts de la création de l'argent à partir de rien. où on va progressivement éditer de l'argent papier, donc de l'argent fictif, en faisant croire à des investisseurs, à des gens qui vont miser en bourse, qu'acheter des actions, vous allez miser en achetant des actions par exemple de la compagnie américaine, la France en Amérique, la Nouvelle-France, et puis vous allez sur le long terme pouvoir rentabiliser votre investissement. Tout ça s'est retourné évidemment contre les gens qui ont investi dans ces différentes compagnies et au final, ça a été une banqueroute totale. D'ailleurs, l'eau a dû fuir l'accueil entre les jambes. Mais c'est le début, c'est le début de ce qu'on appelle le boursicotage, qui est un terme italien, qui vient grosso modo de l'agiotage, pardon, qui vient en fait de jouer, de jouer avec l'argent, de jouer finalement, de transformer les principes de création de richesse à partir de la création paysanne, de la création agricole, etc. On change de monde et on crée de la richesse à partir de rien. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est notable. Donc, on a ça, on a après une nouvelle logique qui est basée sur les physiocrates et les physiocrates, c'est Kenet, Kenet, ce sont aussi des individus qui vont considérer que l'économie doit être rationalisée au maximum et ils vont, par exemple, prendre, ils vont utiliser la métaphore du système sanguin humain. Et à partir de là, on a toute une logique qui va découler, qui consiste à dire le corps humain est un bon exemple pour créer un système économique rationalisé, complet, total et fonctionnel donc à partir de là, les physiocrates vont progressivement développer tout un courant de pensée économique qui va faire des petits et qui va travailler mais au cœur de l'ancien régime, les ministres, les intendants, etc. Et ce qui fait que progressivement, l'économie se déréalise, si je puis dire, le mot n'est pas beau mais en tout cas n'est plus ancré dans le réel et progressivement, les banquiers, entre guillemets, pour le pouvoir, je tire un grand trait, il faut le dire, mais les banquiers prennent le pouvoir et puis à la fin, les crises économiques se succèdent, se succèdent, jusqu'à la Révolution française et la Révolution française ne va d'ailleurs pas liquider le problème puisqu'on va développer les assignats encore et encore et encore donc de l'argent papier, de l'argent fictif et il y aura des trous payants absolument colossaux dans le budget de l'État. Avant la Révolution française, ce n'est plus les chiffres en tête, c'est dans le bouquin mais c'est une catastrophe sans nom et ça va continuer, ça va continuer. Même Napoléon aura beaucoup de mal à régler ça, il n'aura pas une guerre par la guerre totale qui est en fait à l'Europe. On laissera le soin au lecteur de creuser justement dans ton livre. La deuxième partie qui est évidemment peut-être ma partie préférée mais ça c'est mon problème qui est La Révolution théâtre du nouveau monde sacrifice sanglant et contre-initiation. J'en profite pour montrer la petite reproduction en début de chapitre. Alors là, c'est je dirais 100 pages de pure anthropologie de faire ce qu'on appelait l'anthropologie religieuse donc c'est un mélange de politique d'anthropologie de sociologie mais aussi de métaphysique avec la question du sang du sacrifice. Donc c'est moi je trouve cette partie absolument passionnante c'est pareil qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette partie-là ? Je trouve que le jansenisme est intéressant mais tu peux très bien nous raconter autre chose ce sont des faits absolument fondamentaux pour comprendre vraiment l'époque de la Révolution française mais l'époque dans laquelle on vit en réalité. Donc c'est vraiment primordial de lire au moins cette partie-là. Donc qu'est-ce que tu veux nous raconter sur cette deuxième partie ? La deuxième partie alors oui c'est vrai il y a l'ancienisme le galetianisme toutes ces différentes thèses et propositions même on va dire théologico-politiques qui se développent bien avant la Révolution française dès les lendemains finalement de la comment dirais-je de la révolte protestante puisque le protestantisme c'est quand même quelque chose c'est un c'est un orage européen colossal qui va bouleverser l'Europe entière et chaque pays d'ailleurs devra apporter à sa façon une réponse la réponse française elle sera d'ailleurs multiple et ça je le développe mais plutôt que de parler de ça parce que ça je trouve que c'est trop complexe à expliquer en si peu de temps et ça il faut vraiment pour comprendre Janssen et autres il faut vraiment lire non je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant c'est la métallisation du théâtre et ça je trouve que c'est une bonne entrée en matière si les gens veulent comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la Révolution française et les révolutionnaires sont des passionnés d'antiquité et des passionnés ce sont des gens qui portent au nu les dieux romains qui portent au nu les sénateurs et autres impérateurs et ils ont d'ailleurs tous des petits surnoms ils ont des surnoms latins et en fait c'est ça que je trouve intéressant puisque là on peut faire un lien avec l'actualité ils ont cette tendance à transformer la politique en grande salle de théâtre ils se donnent en spectacle alors on va dire oui les rois aussi se donnent en spectacle oui mais peut-être mais le but n'est pas le même quand symboliquement un roi se représente ou en tout cas quand symboliquement un roi défile ou est à la cour de France à Versailles ou autre il n'est pas en représentation pour asseoir une forme on va dire de légitimité nouvelle le roi de France à sa légitimité parce que déjà il est roi de France donc quelque part c'est un petit peu comme Dieu il suffit à lui-même et en attendant c'est le père de ses peuples là le bouleversement révolutionnaire implique forcément une nécessité de se trouver une légitimité et je trouve que les révolutionnaires ont cette tendance à phagociter les choses à les travestir et le théâtre là-dessus est une bonne métaphore parce qu'ils aiment bien se donner en représentation telle des des sénatus consuls au scénar romain et ils ont à la fois ce côté comédien et c'est très drôle parce qu'il suffit aujourd'hui de regarder les sujets pour c'est le mercredi je crois sur LCP ou autre et autre comment c'est le bordel et autre bordel désormais à l'Assemblée Nationale où ils se rendent dedans etc ils ont une violence totale parce que je ne gêne pas qu'il y a toujours de la violence le politique c'est de la violence donc c'est pas le problème mais c'est de la grande comédie c'est de la grande comédie où c'est vraiment avant ils se rendent dedans ils font niquer rien puis après on se retrouve à la cantine il n'y a pas de problème et c'est exactement ça bon la différence tout de même avec les révolutionnaires de l'époque c'est que eux ça se termine dans le sens ça se termine par les biotines et comme ils ont cette tendance au drame ils ont cette tendance à la dramaturgie c'est aussi il y a aussi toute une esthétique très morbide puisque quand on fait du quand on s'intéresse un petit peu au théâtre si on aime un petit peu le drame la tragédie certes il y a Richard Croix mais quand on si on dit Richard Croix et qu'on aimerait Shakespeare Richard Croix ça se termine mal ça se termine dans un instant ils ont cette tendance aussi ce sont des tragédiens et eux ils portent le côté tragique le politique c'est tragique certes mais eux ils portent le tragique jusqu'à la biotine et ça se termine effectivement dans le sens avec d'ailleurs une fascination pour la mort ils sont tous c'est injuste de se rappeler l'ange de la terreur ils sont quand même des gens qui sont fascinés par la mort par le morbide je dirais même il faut oublier qu'on est après dans progressivement l'industrialisation de la mort et tout ça se fait à une chaîne totalement nouvelle c'est novateur c'est ça là ça peut paraître un peu touffu tout ce que je raconte tout confus mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a tellement d'éléments tellement de choses et surtout il y a une telle nouveauté c'est nouveau la révolution française c'est pas uniquement un événement historique c'est quelque chose de nouveau c'est un nouveau contrat social c'est un nouveau projet théologico-politique c'est une nouvelle façon d'appréhender l'économie c'est une nouvelle façon d'appréhender l'humain c'est une nouvelle façon d'appréhender le phénomène religieux et ça c'est ça c'est fondamental je pense à comprendre c'est en tout cas le film brouche que j'ai voulu développer dans tout le bouton il y a notamment un passage passionnant mais dont on ne va pas parler parce qu'on peut passer à la dernière partie mais sur le sacrifice du roi avec René Girard etc. donc je conseille particulièrement mais passons à la troisième partie qui s'intitule l'ombre de l'homme pour remplacer celle de Dieu j'en profite pour montrer une nouvelle fois le début du chapitre et donc là c'est vrai qu'on sent et là c'est vrai ensuite qu'on va sentir ta passion pour Donoso Cortez dans cette partie là et c'est une partie également importante en fait en lisant ton livre sur la révolution française on a l'impression parfois que tu nous expliques des choses actuelles je ne sais pas si c'est voulu d'ailleurs tu peux peut-être me dire ça est-ce que tu avais toi-même conscience en écrivant ce livre d'également raconter notre époque à nous avant de le commencer non une fois que j'étais en train de l'écrire oui tu parlais de Cortez de Loso Cortez grand homme politique espagnol diplomate qui parlait parfaitement français qui lui vient un petit peu après c'est les années 1830 1840 lui a une façon absolument magistrale d'aborder les choses bon alors en plus il est perversé je dirais pas religieux mais presque mystique dans le sens où il sait que les sous-bassements d'histoire sont religieux lui le sait pour lui c'est une évidence effectivement il n'y a pas besoin d'avoir la foi d'ailleurs je pense que quel que soit le spectateur qui regardera ça qu'il ait la foi ou pas il suffit de s'intéresser à ces questions tu parlais dans l'anthropologie tout à l'heure à l'histoire etc il y a des sous-bassements économiques et des sous-bassements sociologiques etc mais vraiment moi en tout cas c'est ce que je pense c'est la conclusion que j'en ai tirée après la lecture du livre c'est que les sous-bassements de l'histoire sont religieux et ça Cortez le montre-trainard et Cortez par exemple pareil c'est pour moi un analyste génial qui par exemple a une façon d'aborder la question libérale puisque après la révolution française et puis l'établissement napoléonien etc et lui il montre bien que la pensée libérale qui prend le pouvoir après la révolution française va avoir énormément de va marcher en fait sur deux jambes mais est en permanence chancellement c'est ce que je veux dire puisqu'à chaque fois la pensée libérale doit se justifier et doit se justifier parce que d'un côté on veut assurer le marché et de l'autre on garantit l'assurance du marché du pécunier par les droits de l'homme bon je résume à grands traits évidemment les libéraux qui diront ça diront c'est beaucoup plus compliqué que ça je suis d'accord c'est beaucoup plus compliqué et il faut lire le bouquin et il ne faut pas lire que ça mais en tout cas il faut lire le bouquin tout ça il faut creuser mais la pensée libérale et l'école libérale va à mon sens c'est ce que je dis dans le livre dès le début être confronté à des apories à des choses à des problèmes auxquels elle ne pourra pas répondre et c'est pour ça qu'elle va devoir sans cesse se trouver des justifications et c'est pour ça d'ailleurs et c'est encore Cortés de Montréal à la question libérale et à l'école libérale on répondra enfin pour une autre proposition on sera donnée l'école socialiste et à nouveau Cortés fait une magnifique démonstration qui montre bien que libéral enfin libéralisme d'un côté socialisme de l'autre on a affaire à deux écoles qui se répondent qui sont en fait les deux faces d'une même médaille fondées sur en tout cas dans leur fondement sont fondées sur les mêmes choses sur les mêmes éléments sur un athéisme convaincu avec des nuances ça ça m'a dit beaucoup de nuances mais en tout cas une volonté de nier le fait religieux même si évidemment il y en a un il y a un fait religieux on a simplement déplacé le curseur avec on est dans une logique beaucoup plus on va dire naturaliste et non qui va à l'encontre par exemple des religions révélées en tout cas une religion qui s'incarne par le verbe par l'incarnation comme le christianisme et plein d'autres choses on n'a pas trop le temps donc je sais que je me dépêche mais il y a tellement de choses à voir et Donoso Cortés le montre très très bien il est absolument fantastique et surtout c'est ça qui est très bien c'est que dans la continuité d'un Joseph de Mestre d'un Bonal etc il arrive lui à mettre le doigt là où les autres contre-révolutionnaires ne peuvent plus le mettre forcément parce qu'ils sont morts lui il arrive à mettre le doigt sur la suite et sur les conséquences idéologiques de la révolution France et ça c'est un peu le troisième chapitre et puis ça nous mène après oui à Descartes-Marc ça nous mène après à tout ce qui va suivre tout simplement Un autre rapport je pensais aux jeunes qui nous écoutent un autre rapport de ton livre c'est qu'à la fin de la lecture du livre vous connaîtrez les contre-révolutionnaires c'est-à-dire des personnalités dont on ne vous parle jamais dans vos études à travers des citations des exemples etc donc là-dessus aussi c'est je pense assez important de pouvoir s'ouvrir des horizons quelle que soit notre idée d'ailleurs sur la révolution française je pense même que des gens pro-révolutionnaires qui aiment la révolution peuvent apprécier le livre parce que c'est un livre d'histoire encore une fois où tu ne tires pas à gros traits sur oui donc c'est les francs-maçons ou c'est machin etc donc ça peut être lu vraiment par tout le monde j'espère que c'est déjà le cas mais en tout cas j'invite même des gens de gauche des gens même des francs-maçons d'ailleurs à lire le livre et je pense qu'ils s'y retrouveront est-ce que pour terminer on a bien compris que les causes sont multiples mais est-ce que selon toi on pourrait disons résumer la chose en disant que la finalité est tout de même unique malgré toutes ces causalités qui est vraiment d'attaquer quand même le christianisme parce que la révolution française ce n'est pas avant tout une attaque même je dirais contre le catholicisme plus que le christianisme ou c'est trop réducteur ? alors effectivement oui oui bah tiens alors même s'il n'est pas à proprement parler ce n'est pas à proprement parler un contrat révolutionnaire mais moi je le range quand même dedans bon c'est parce qu'encore les hommes sont complexes et quelles que soient les penseurs ils sont toujours complexes et je vais quand même qualifier le contrat révolutionnaire dans le bouquin c'est Tocqueville Tocqueville dit bien ça il a une double formule il dit je ne crois jamais dans l'histoire une révolution comme la révolution française n'a été aussi religieuse la révolution française est une révolution éminemment religieuse elle est même d'abord et avant tout religieuse tout le reste a son importance mais finalement c'est un petit peu c'est pas secondaire mais c'est pas le plus important le plus important je pense que c'est ça qu'on prend effectivement c'est le côté religieux la révolution française est éminemment religieuse la révolution française est une attaque en bonne et due forme de la religion qu'a fait le royaume de France qui est la religion catholique c'est une évidence qu'encore vous disiez regardez c'est tout ça comme le dit l'adage l'Élysée vous verrez donc oui c'est une révolution religieuse c'est une révolution qui dès ses débuts a établi ses évangiles a établi ses apôtres et qui symboliquement parlant a délevé prenons par exemple je prends un exemple tout bête pour faire très rapide la fête de la fédération donc il y a un an après fêter la prise de la Bastille la fameuse prise de la Bastille sept prisonniers sept prisonniers avec je crois je ne sais plus deux putes quatre fous enfin voilà c'était ridicule et donc pour fêter cet événement qui vient qui vient détruire le symbole de la tyrannie qui était la Bastille on fait la fête de la fédération fête de la fédération grande fête qui en fait est une fête religieuse et ça je cite par exemple un commentateur et un témoin une fois de plus je suis journaliste donc moi ce qui m'intéresse aussi c'est le témoignage des gens qui ont vu les événements à ce moment-là c'est Anarchadis Cloth grand révolutionnaire qui lui au nom du saint combat de l'esprit de la raison contre la tyrannie contre cette horrible religion catholique assiste à cet événement et qui est absolument ravi de voir que nous avons affaire à une nouvelle prêche à une nouvelle messe il s'agit bien de déraciner c'est un déracinement c'est une régénération c'est aussi c'est des termes très très révolutionnaires régénération du peuple bon ben régénérer un peuple régénérer un peuple c'est quand même ça dit tout bon si on veut faire un lien avec ce qui se passe actuellement déjà je vous rappelez qu'encore aujourd'hui j'ai entendu je crois dans les débats télé parce que je suis obligé de me taper ce genre de truc le mot laïcité j'ai dû l'entendre au moins qu'un soir du religieux on en a tous les jours alors évidemment le religieux aujourd'hui c'est un petit peu c'est plus ça c'est pas complexifié mais on parle d'autres religions c'est ce que je veux dire mais voilà du religieux on en a toutes les sauces c'est tous les jours donc ce qui fait que tout ça on n'en est pas sorti c'est en ça que le bouquin reste pour moi effectivement très actuel et n'importe lequel lecteur de la Rébrasse c'est évident c'est très actuel nous vivons dans un monde éminemment religieux qui va à mon avis être de plus en plus religieux et ça oui ça me semble intéressant de voir que ce qui s'est passé à cette époque là les témoignages de l'époque les gens qui ont pensé des événements ont vu juste et ont réébran effectivement ce bouquin oui actuel très actuel je rappelle après j'ai une dernière question personnelle mais je rappelle ce sera ton dernier mot ensuite ton livre donc la République contre la France la révolution française par les contre-révolutionnaires je précise qu'il est disponible absolument partout vous allez dans n'importe quelle librairie votre libraire peut vous le commander sans problème grâce à notre diffuseur et je me posais une question que je ne t'ai jamais posée en privé donc je vais profiter du public pour te la poser et tu as vraiment deux minutes pour répondre pas plus ensuite ça va couper tout seul est-ce que ce travail est-ce que l'écriture de ce livre t'as changé alors t'as changé tes idées t'as fait évoluer vers le royalisme vers le catholicisme ou que sais-je ou alors tu es resté très en retrait mais est-ce que ça t'a changé comme travail je ne dirais pas que ça m'a changé politiquement je ne dirais pas que ça m'a changé les avis de ma foi parce que pour être franc on serait de la foi depuis toujours même si je reconnais c'est peut-être très personnel en tout cas oui ça m'a changé sur un point ça m'a changé dans le fait qu'aborder un événement historique comme la révolution française m'a semblé tellement complexe disons que ça m'a calmé ça m'a calmé dans le sens où la fougue bon il y a peut-être l'âge aussi qui joue mais ça m'a calmé dans le sens où la fougue qu'on pouvait avoir et qu'on a évidemment quand on a une vingtaine d'années et qu'on se croise que j'ai intelligent alors qu'on ne sait pas grand chose ça m'a calmé dans le sens où je me suis rendu compte que ce genre d'événement est tellement complexe tellement vaste tellement riche de choses que à la fois ça m'a fait peur parce que quand tu as mord ce genre de choses je ne sais pas que je vais l'apprendre tu ne sais pas par quel bout commencer tellement c'est vaste et en même temps ça m'a rassuré dans le fait où je me suis dit j'ai eu plein de choses j'ai plein d'éléments sous la main allons-y faisons-le on verra ce que ça donne et j'étais finalement on va dire apaisé à la fin de l'écriture quand j'ai mis le point final en me disant on est quand même capable on peut y arriver si on se donne les moyens et puis si on est un petit peu honnête intellectuellement on arrive à faire quelque chose qui ne me semble pas trop mal pour moi c'est plus que pas trop mal c'est vraiment un livre à lire je conseille vraiment la lecture de ton livre à tout le monde au sol et de gauche de droite royaliste par royaliste républicain c'est un livre qui peut être lu vraiment par tous François-Xavier merci beaucoup on se voit très vite pour ton prochain livre on n'en dit pas plus il va être question d'aventure et d'aventurier et ça va être aussi une très belle sortie à très bientôt merci